L'inventivité, nous avons une grande confiance dans la capacité des jeunes tunisiens à entreprendre ce chemin et à concrétiser d'une façon définitive l'économie du savoir, non pas en tant que slogan vide de sens, mais en tant que travail, en tant que projet palpable dans lequel toutes les composantes de l'État vont s'intégrer et vont essayer de le concrétiser d'une façon concrète. Je me remercie, M. Massbondi, pour cette délicate attention, pour cette invitation, et je vous assure notre entier engagement dans la collaboration avec vous et dans un partenariat qu'on pense être beaucoup plus édifiant. Et je souhaite que la prochaine fois, le ministère de l'Emploi sera un acteur principal et ne se contentera pas uniquement d'un statut d'invité. Merci beaucoup. Merci, M. le conseiller. Et comme vous avez dit déjà, depuis quelques minutes, vous travaillez même avec les ONG internationaux, et j'espère bien que vous travaillez prochainement avec Europe Française Aventure, avec la délégation ruse, avec toutes les délégations étrangères ici, pour faire avancer le monde. On a choisi comme l'olivier, c'est le symbole de Tunisie 9 2013, le printemps des inventeurs. J'appelle M. le président de la jury. Je vais peut-être commencer par parler un petit peu en arabe. Je vais dire, Cheikh M. le Boutaib M. le Tadabbi, il dit, Nous allons commencer par ce vers de poème, mais je vais remercier tout le monde ici, tout le monde présent, aussi bien participants que passagers, que spectateurs. Et je vais tout d'abord commencer par remercier les personnalités qui sont ici, M. le conseil du ministre, M. le vice-acteur, et tous nos invités ici, français, russe, marocain, algérien, toutes nationalités. Je suis très honoré de présider le jury de cette première Olympiade des inventeurs. Tout le monde sait que Inventeurs, invention, rime avec développement. Excusez-moi. Mais, bon, nous devons lancer le verdict. Je dois quand même citer mes collègues membres des jurys. Je vais un petit peu alterner. Je vais commencer par M. Pierre Laurel, qui est un cadre commercial, un moteur aussi. Notre professeur, Cheddy Brady, c'est un universitaire. M. Alain Sausset, qui est un écrivain. M. Hoffman Endel, un universitaire. Et notre ami M. Sanchez Julien, qui est un ingénieur expérimenté. Le jury a décidé unanimement d'attribuer le premier prix de la première Olympiade des inventeurs, son suspense. M. Abdelhaid Dishoukri, pour son projet de paillage de l'université. C'était vraiment unanime. Je vous offre cette coupe internationale. Voilà. Vous êtes le vainqueur. Merci pour tout le monde et tous les organisateurs qui ont participé à la réussite de cette Olympiade. Je remercie aussi M. Julien Sanchez parce qu'elle a accepté volontairement de placer mon produit en France. Merci pour lui et pour tout le monde. Et aussi, je remercie ma femme pour qu'elle m'aide à continuer à la recherche et au développement. Je veux passer la parole à M. Julien Sanchez. Il a réussi mais moi quand même. Mesdames, Messieurs, ravis d'être avec vous. C'est vraiment une très belle organisation. On est dans un endroit ludique vraiment tout est parfait et on a surtout des inventeurs, des innovants qui avancent, qui voient le futur, qui voient demain, qui travaillent pour nos jeunes. Et en ce qui concerne le premier prix, c'est un homme un peu exceptionnel que j'ai rencontré. Je l'aide un petit peu parce que vraiment il le mérite. Il est seul. Il est seul. Il se bat seul avec sa petite usine. Des produits qui sont vraiment à connaître et qui apportent beaucoup au développement de l'agriculture. Pardon. Voilà. Donc merci à vous tous. Merci encore. Au revoir. Je remercie tout le monde. Vraiment, c'est un événement extraordinaire. Il faut continuer. En avant, les inventeurs. Bravo. C'est génial, le revient et pas le revient. Vous allez avoir la médaille d'or. Merci, Général. Voilà. Encore un bon inventeur. Félicitations. Là, je suis un petit peu ému. Mais, monsieur le conseiller du ministre, je tenais aussi à vous remettre quelque chose en mon nom personnel et en espérant que ce présent trouve une belle place dans une bibliothèque nationale. Si vous permettez, je vais vous le chercher. Donc, nous aurons chacun les mêmes. Merci. Oui, il est très généreux. Il offre toujours des livres. Tout le monde connaît, les inventeurs le connaissent. Donc, c'est un livre. Il y a deux livres qui semblent les mêmes, d'apparence, mais il y a à l'intérieur un livre normal et l'autre qui a du mal. Donc, on peut imaginer, bien entendu, un enfant dans une famille. Vous allez passer le premier. J'appelle ensuite M. Michel Roland. Ensuite M. Ghaïd Alajbi. J'appelle aussi Chakchouk Havd. Kion. Monsieur Hbib Kratar. Monsieur Plagiunis. Monsieur Ghariani Amin. Monsieur Amrani Mansoor. Monsieur Dreyki Riad. Madame Devriand Marie-Claire. Madame Blink. Julie Thérèse. Monsieur Bloué-Claude. Madame Geneviève Wattel. Monsieur Abid Abdelouab. Monsieur Michel Guillaume. Je veux dire ici un grand merci. Monsieur M. Ghaïd Alajbi. Et les stations. Monsieur M. Ghaïd Alajbi. Applaudissements. Pour m'avoir permis d'être en Tunisie et pouvoir chanter en Tunisie, je l'ai fait avec tout mon grand plaisir et j'espère que pour la prochaine fois je ferai mieux encore parce qu'il y aura un orchestre, un piano ou quelque chose comme ça. Mais je donnais tout mon coeur et je remercie énormément votre chaleureuse accueil et puis tous les organisateurs. Merci beaucoup. Applaudissements.